C'est une figure qui va bientôt quitter la Seine. Après 12 ans de présidence au comité départemental, Denis Lecomte vivait ce week-end ses derniers championnats du Morbihan. Dans trois mois, il laissera son fauteuil à qui veut bien le prendre. Il est vrai que ça demande beaucoup de disponibilité. Il est vrai aussi que ça demande un peu de poigne, parce que peut-être que c'est une structure bénémole, mais avec des salariés, donc ça veut dire aussi que quand on est président de salariés, en même temps, on est patron. Au cours de ses différents mandats, le Plouésien a vu évoluer sa discipline, notamment ses comités, auxquels il prédit un avenir en pointillé. J'ai bien peur que d'ici quelques années, les comités n'existeront plus. En fait, on n'aura plus besoin d'eux. Pour la bonne et simple raison que les clubs seront capables de faire eux-mêmes leur licence, seront capables de saisir eux-mêmes leur feuille de match, ce qui veut dire qu'après, tout est fait de façon informatique. On en dit ce qu'on en veut. On a un central qui se roue à Rennes ou peu importe l'endroit, ça suffira. Ce qui veut dire qu'il y aura sans doute aussi beaucoup moins de convivialité, comme on a pu le constater sur ces deux jours-là. Pas de souci, en revanche, pour la discipline elle-même. Le Morbihan compte 2463 licenciés, répartis dans 58 clubs, soit une progression de 25% du nombre de licences en 12 ans, avec une locomotive et de bons wagons. Tout le monde le sait, avec la guerre du Védenbon, qui a ses résultats, qui fournit du jeu, des jeunes. On a peut-être aussi la chance dans le comité du Morbihan d'avoir des centres d'entraînement qui permettent, que dans les Benjamins. Là, par contre, ce sont des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le maintien d'autres clubs, comme la JICA, parce que je rappelle encore une fois que c'est la seule équipe féminine en national, c'est pas une masse à faire. Le comité départemental de tennis de table devrait élire son nouveau patron le 25 juin prochain à Vannes. Sous-titrage ST' 501